Alors comment est-ce qu'on peut prononcer ce nombre là ? Qui s'écrit comme ça avec un 0,1 et 7 Alors on pourrait le prononcer comme ça 0,17 Mais il y a d'autres manières de faire Alors j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu y réfléchisses un petit peu tout seul Alors déjà c'est un nombre décimal puisqu'il y a une virgule qui est ici Et donc ce qu'on sait c'est que le nombre qui est juste à gauche, juste avant la virgule, ce 0 qui est là Et bien c'est le chiffre des unités ici Donc dans ce nombre là, on a 0 unités Ça c'est pas la peine que je l'écrive Mais ensuite on va regarder ce qui se passe à droite de la virgule Il y a déjà ce 1 qui est là Et ce 1 là, c'est le chiffre des dixièmes Donc ce qu'on sait c'est que dans ce nombre là, on a un dixième Un dixième Et puis c'est pas tout, il reste ce 7 qui est là Et ce 7 qui est là, celui là que je mets en jaune, et bien c'est le chiffre des centièmes Donc on a aussi 7 centièmes Donc finalement ce nombre là, on pourrait très bien le prononcer de cette manière là En disant que c'est 1 dixième et 7 centièmes Alors ça c'est une manière de faire Mais on peut aussi le dire d'une manière un peu plus rapide Et donc un peu plus pratique Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et bien ce qu'on sait c'est qu'en fait 1 dixième C'est 10 centièmes Donc je peux réécrire ce nombre là comme ça En disant que c'est 10 centièmes 10 centièmes Et donc les 7 centièmes qui sont là Donc 10 centièmes et 7 centièmes Mais on peut aller encore un petit peu plus loin Puisque maintenant on a que des centièmes On a 10 centièmes ici et 7 centièmes là Donc en fait on peut réunir ces centièmes et dire que finalement ce nombre là Et bien c'est 17 centièmes 17 centièmes 17 centièmes Donc finalement on a plusieurs manières de dire ce nombre là On peut très bien dire 0,17 On peut aussi dire 1 dixième et 7 centièmes Et on peut aussi dire 17 centièmes Alors je voudrais faire un petit aparté pour bien comprendre tout ça quand même En fait ce qu'on va faire c'est compter en centièmes Donc si je prends 1 centième en fait j'ai 0 unité, 0 dixième et 1 centième Donc je vais l'écrire comme ça Ça va être 0,01 0 unité, 0 dixième et 1 centième 2 centièmes c'est 0,02 3 centièmes c'est 0,03 Je peux continuer comme ça, je ne les écris pas tous Si tu comptes dans ta tête 3 centièmes, 4 centièmes et ainsi de suite Maintenant je vais écrire 9 centièmes Ça sera 0,09 Et ensuite je vais avoir 10 centièmes Mais comment est-ce que je peux écrire 10 centièmes ? Eh bien 10 centièmes c'est 10 sur 100 Et en fait du coup 10 sur 100 c'est 1 dixième Quand on a 10 centièmes, on a 1 dixième C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure Et donc finalement si je veux écrire 10 centièmes Je vais l'écrire comme ça Ça va être 0,10 Donc je pourrais même ne pas écrire ce 0 là Mais là je vais le garder Parce qu'on va continuer à compter Donc ensuite j'ai 11 centièmes Que je vais écrire comme ça Ça va être 0,11 0,11 12 centièmes ça va être 0,12 Et je peux continuer comme ça 13 centièmes c'est 0,13 14 centièmes c'est 0,14 15 centièmes c'est 0,15 16 centièmes c'est 0,16 Et puis 17 centièmes c'est 0,17 C'est-à-dire le nombre qu'on avait tout à l'heure Voilà Alors on va continuer à travailler un petit peu Sur la manière de nommer et d'écrire ces nombres décimaux On va faire les choses un peu à l'envers En fait on va prendre un nombre écrit en toutes lettres Celui-ci 4 dizaines et 3 centièmes Et puis on va essayer de trouver son écriture décimale Alors à toi de jouer je te laisse réfléchir un petit peu Et ensuite on le fera ensemble Alors je vais commencer par placer des positions Donc je vais dire que ici Ça va être les dizaines Ensuite juste à droite évidemment je vais avoir les unités Là j'ai la virgule La virgule qui indique qu'on va passer au dixième, au centième, etc A droite de la virgule je vais avoir les dixièmes Dixièmes Et puis encore à droite des dixièmes je vais avoir les centièmes Voilà Je prévois quelques places comme ça Et maintenant on va voir comment les remplir Alors là le nombre que j'ai c'est 4 dizaines et 3 centièmes Donc j'ai déjà ces 4 dizaines qui sont là Attention c'est des dizaines C'est pas des centièmes Donc si j'ai 4 dizaines Je vais mettre un 4 ici Pour dire que j'ai 4 dizaines Ensuite j'ai pas d'unité 4 dizaines et 3 centièmes Il n'y a aucune unité Donc je vais mettre un 0 à la place des unités Voilà Ensuite à la place des dixièmes Et bien j'ai rien Puisque là il n'y a aucun dixième dans ce nombre Donc je vais mettre ici 0 dixième Et puis enfin j'ai 3 centièmes ici 3 centièmes ici Donc je vais mettre un 3 à la place des centièmes Voilà Donc l'écriture décimale de ce nombre là 4 dizaines et 3 centièmes Et bien c'est celle-ci 40,03 Ici j'ai 40 C'est 4 dizaines Et puis ce 3 qui est là à la place des centièmes Et bien ce sont ces 3 centièmes qui sont là Allez on continue On en fait encore un C'est assez amusant On y va On va prendre celui-là 24 centièmes Alors si tu te souviens de ce qu'on a vu tout au début de la vidéo Alors si tu te souviens de ce qu'on a vu tout à l'heure avec 0,17 En fait on avait écrit 1 centième comme 0,01 Ensuite on avait écrit 9 centièmes comme 0,09 Et puis en suivant cette logique là On avait fini par écrire 17 centièmes comme ça 0,17 0,17 c'est 17 centièmes Alors avec exactement cette logique là On peut très bien se dire que Ce nombre là 24 centièmes Et bien c'est 0,24 0,24 Alors là tu te dis peut-être Oui mais attention parce que ça ce 2 là C'est le chiffre des dixièmes Et le 4 c'est le chiffre des centièmes Et effectivement c'est exactement ça En fait ce nombre là 0,24 Du coup on peut l'écrire comme ça C'est 2 Bon 0 unité 2 dixièmes 2 dixièmes Et 4 centièmes 4 centièmes Que j'écris comme ça 4 centièmes Mais il faut que tu te souviennes que 1 dixième en fait c'est 10 centièmes Donc là si j'ai 2 dixièmes et bien j'ai 20 centièmes Donc ce que j'ai en fait c'est 20 centièmes 20 centièmes et 4 centièmes 20 centièmes et 4 centièmes Et donc finalement on a 20 centièmes et 4 centièmes C'est à dire qu'on a 24 centièmes Donc tu vois on retrouve bien notre nombre 24 centièmes Et donc c'est tout à fait cohérent d'écrire ce nombre là 24 centièmes comme ça 0,24 Et donc c'est tout à fait